Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que vous êtes déjà connectés, vous êtes très, très, très nombreux à être connectés pour suivre votre émission préférée qu'est « Sur la montagne de prier ». Oh, quelle joie, quel bonheur, mes chères followeruses, mes chers internautes, mes chers YouTubers, WhatsApp, Messenger, de vous retrouver aujourd'hui. Oui, on est mardi, cette émission, elle est en direct sur ZOOP TV, puis elle est rediffusée chaque jeudi à partir de 5 heures du matin. Vous faites bien de suivre cette émission, c'est une émission chrétienne sans distinction de religion qui bouleverse tous les entendements, qui bouleverse, alléluia, tous les préjugés et qui défonce les portes des traditionnalistes parce que j'ai la certitude aujourd'hui et puis, bien d'autres fois, j'ai la certitude qu'aujourd'hui, Dieu va restaurer, il va délivrer, il va transformer, il va métamorphoser votre vie. La parole de Dieu, elle libère et quand elle libère, elle apporte la restauration, le rafraîchissement total. Donc, cette émission, elle a un but direct de vous transformer, de vous amener, de vous propulser vers les choses profondes, surtout les choses surnaturelles vers Dieu. Et puis, à travers les messages qui sont donnés, oh là là, Dieu continue à vous faire du bien et Dieu continue à ouvrir votre entendement, votre compréhension et voir tous les messages que vous m'envoyez, encore tous les messages que vous dites. Je sais que Dieu travaille dans votre vie et cette émission apporte beaucoup, beaucoup de résultats. D'ailleurs, c'en est l'objectif. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Donc, bien aimée, la parole de Dieu, elle est sûre et certaine. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est oui. Amen. Et je voudrais te dire combien je t'aime parce que tu es fidèle à cette émission. Je crois que depuis quatre ans que cette émission, elle est distillée par Zouk TV et je bénis Zouk TV. D'ailleurs, si Zouk TV n'était pas là, cette émission n'aurait certainement pas eu lieu. Donc, je rends grâce à Dieu. Alléluia. D'ouvrir toutes les portes pour Zouk TV en cette période, c'est la saison de faveur. Et quel que soit ce qui était fermé chez Zouk TV et à Zouk TV, que les portes s'ouvrent promptement pour cette chaîne merveilleuse qu'est Zouk TV. Alléluia. Bien aimée, merci de nous suivre. Vous faites bien de nous suivre et c'est une grâce de Dieu que vous soyez déjà connectés. Alléluia. Bien aimée, bien souvent, je vous salue. Je salue tout le monde. Je salue toutes les personnes de l'Église, tous les leaders de l'Église à Montagne de Prières. Je salue également tous ceux qui se trouvent, qui sont alités, qui passent par des moments difficiles. Et je vais vous dire, bien souvent, on ne sait pas confesser la parole, on ne sait pas demander à Dieu. Pourtant, la Bible, elle est claire. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez, vous recevrez, mais on ne reçoit pas parce que nous demandons mal, » nous dit le livre de Jacques. Et aujourd'hui, je voudrais que tu sois attentif à ce message car tu apprendras à accélérer les miracles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que tout devient facile quand toi, tu sais relâcher la faveur de Dieu sur ta vie. Tout devient facile quand tu sais, alléluia, relâcher les pommettes de Dieu sur ta vie. Et la faveur de Dieu te permet d'atteindre le « high level », le haut niveau, là où tu n'es pas et tu n'arrivais pas avant, là où tes parents n'arrivaient pas. La faveur de Dieu te permet de défoncer les portes pour arracher tes bénédictions, là où les autres restent sur le seuil de la porte. La faveur de Dieu ouvre les portes de bénédiction. Elle ouvre la porte de la guérison, du bonheur, de l'abondance, de la santé, du bien-être. Alléluia. Et vraiment, en ce jour, je voudrais que tu sois attentif à ce message. Et ce soir, je dis « let's go ». Let's go. Allons explorer les profondeurs de la faveur. Suivez-moi, je vous amène tous. Suivez-moi. Alléluia. Parce que quand il y a la faveur de Dieu sur une vie, les luttes incessantes s'arrêtent. La faveur m'est fait au combat. Quand il y a la faveur de Dieu dans la vie, les batailles, les combats, les situations pénibles de la vie s'estompent. La faveur t'aide à marcher sur les hauteurs parce qu'elle sert, alléluia, elle te sert d'appui, elle te sert de protection. Et si tu étais dans une souffrance quelconque aujourd'hui, je viens t'aider à activer et à voir, alléluia, une vie favorable. Bien-aimés, nous allons donc prier afin de remettre le mouvement entre les mains du Seigneur. Prions, mes bien-aimés. Dieu trois fois saint, Dieu de gloire, alléluia, Jéhovah et le Chadaï, roi des rois, tu es vivant, Seigneur, tu es puissant, tu es extraordinaire. Dieu, le Dieu que nous servons, il est incroyable, il est incommensurable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de Dieu comme lui dans tout l'univers et sur cette terre. Il est le seul, il est Jéhovah Jireh, celui qui vient toujours à notre secours, à la rencontre de nos besoins, c'est toi que nous invoquons ce soir, Père. Père, viens soutenir la foi de tes enfants. Père, dans le nom de Jésus, s'il te plaît, lève-toi soudainement pour tes enfants. Il faut que ça change dans leur vie. Assez, c'en est assez. Seigneur, les problèmes qu'ils rencontrent depuis des années, des mois, des semaines, ne doivent plus les suivre en ce mois de mars 2022. Je viens en ce jour déposer une requête, une doléance devant ton trône de grâce. Bénis, s'il te plaît, tes enfants, au-delà de tout ce qu'ils te demandent. Protège-les, protège leur famille, protège nos nations. Délivre-nous complètement de tout fardeau. Je relâche et j'active la faveur de Dieu dans vos vies. Merci, Père, aujourd'hui. J'ai envie de prier pour quelqu'un. J'ai envie que ce mois, ô Dieu, de mars 2022, ose que le ciel, que ton ciel, alléluia, s'ouvre sur cette terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Il y a la santé divine. Parce qu'au ciel, il y a des bénédictions. Il n'y a pas de malédictions. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de retard. Il y a l'accélération. Il y a la vitesse. Père, s'il te plaît, étant tes mains puissantes sur tes enfants et agit promptement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen, amen et amen. Bien-aimés, donc, je voudrais vous saluer, chacun de vous. Alléluia. Je sais que vous êtes déjà là, comme je disais. Et la Bible nous dit dans le livre d'Epsom, au chapitre 23, le bonheur et la grâce doivent t'accompagner chaque jour de ta vie. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prières, qui se trouve du côté de l'hypermarché de Carrefour. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue Latuma. Et je dois mettre toute mon énergie à prêcher, à proclamer l'évangile de gloire. Et gare à moi si je ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ. Donc, je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Je voudrais donc saluer le pasteur Hervé du côté de la Guyane et toute son assemblée. Pasteur, que Dieu vous bénisse. En Guadeloupe, en Guada. Guada, vous savez, je vous aime so much. Je vous aime beaucoup. Je salue tous mes amis, maman Mélanie, la famille Côté-Lon, Marie, Marlène, Claude, Simone, en Martinique. Et je n'oublie pas ceux qui sont du côté de Ducos. Il paraît que quand vous ne recevez plus la télévision, je suis quand même navrée, parce que vous étiez nombreux à nous suivre du côté de la maison cancérale de Ducos. Et tous ceux qui sont à l'hérité en Martinique, je viens repousser avec force et violence toutes les maladies qui vous tenaient et qui vous tourmentent et qui vous torturent. Dieu n'a pas changé. Si aujourd'hui quelqu'un me dit qu'il croit en Jésus, je dis, mais est-ce que tu crois que Jésus qui a fait des choses extraordinaires, des choses miraculeuses hier, est-ce qu'il en est capable aujourd'hui? Si on me dit que oui, peut-être. Moi, je dis que tu n'as pas choisi ou que tu ne sers pas le bon Jésus. Parce que je sais que Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a manifesté sa compassion et sa miséricorde envers nous. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Puisque la Bible insiste et la Bible dit, le réitère pour nous dire que Jésus, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Donc, ce qu'il a fait hier, il est en mesure de le faire aujourd'hui. Donc, si on me dit qu'il ne faut pas prier ce Jésus-là qui accomplit des miracles, je dis que vous vous êtes trompé. Il faut peut-être changer de Bible ou encore faire une Bible qui correspond à vous, à vos aspirations, mais pas celle que vous attendez de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, je suis embêtée cet après-midi pour vous, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu leur délivrance, leur guérison, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Et je suis animée d'une sainte colère pour dire que je prends le coup de l'âge de Dieu, je viens décapiter, je viens dépiter tout ce qui vous tenaille, tout ce qui vous tourmente, persécute dans cette vie. Parce que je sais une chose, c'est que quand la faveur de Dieu est relâchée dans une vie, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Vraiment, je prends une espèce de grosse pierre, je prends cette pierre pour l'écraser sous toute maladie qui vous paralyse, qui vous neutralise et qui laisse, et que ces maladies ou que cette maladie vous laisse immédiatement, sans délai, qu'elle libère votre corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je décrète, parce que j'ai cette foi audacieuse en Dieu, que les hôpitaux soient vidés. Je salue tout de même les médecins pour leur bravoure, mais en ce jour, j'atterris à la ménage, je vide les chambres, que les malades se lèvent, parce que je sais que Dieu m'a donné cette autorité, cette puissance et ce pouvoir, et je suis la bouche autorisée de Dieu, et que les malades, même ceux qui sont à l'été, qui sont chez eux, qui retrouvent la santé divine, et que les médecins soient mis au chômage au nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est Dieu qui guérit, et Dieu fait toujours, et Jésus fait toujours des miracles à ce jour, et il est Jéhovah Rapha, il continue jusqu'à aujourd'hui, Jésus a manifesté sa puissance. Dieu fait des choses folles, là où Satan avait prédit la mort, je relâche la vie sur toi aujourd'hui, et fier de mon Dieu qui m'a créé, il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Donc je disais que je salue tous ceux qui se trouvent en Martinique, je salue le restaurant Mémène, et je voudrais faire un gros coucou à Mémène qui nous soutient, et pour qui j'ai une énorme, une énorme, je dirais, une grande amitié. Si vous êtes du côté de l'Hexagone, donc je vous prie d'aller visiter Mémène, elle est dans la zone de fret de l'aéroport du Lamentin, c'est de la restauration locale, et donc si vous pouvez, allez-y pour la soutenir. Soutenant, soutenant les, je dirais, les artisans, soutenant ce qui est local. Et puis, vous savez que l'église à Montagne-de-Prières, nous avons, en août, nous faisons du social. Donc nous avons une association qui s'appelle Aide des Victoires, et nous aidons beaucoup de familles nécessiteuses, nous aidons également tous ceux qui ont besoin de nourriture, tous ceux qui ont besoin de vêtements. Et puis, il y a des entreprises locales qui participent à cette action humanitaire. Et je voudrais particulièrement aujourd'hui remercier l'entreprise Tilo, parce que Tilo nous a aidés. On avait une action à faire quelque part, une action urgente à faire quelque part, et Tilo nous a beaucoup aidés. Et je voudrais remercier particulièrement l'entreprise Tilo, qui s'est manifestée en nous donnant, en nous donnant, en nous donnant des choses, en nous faisant un gros don. Et cet après-midi, du fond de mon cœur, oui, du fond de mon cœur, je voudrais relâcher une prière, je dirais, solide sur l'entreprise Tilo, afin qu'elle voit les opportunités d'affaires se développer au sein de son organisme. Et puis, et puis, et puis, que les bénédictions tous azimuts arrivent de toutes parts pour l'entreprise Tilo. Soyez richement bénés, vous qui travaillez là-bas, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il protège vos familles, vos enfants, que vous en ayez encore, 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 et que vous soyez une source de bénédiction pour les autres, afin que chez vous, que votre cuve regorge de toutes sortes de mous, et que vos maisons débordent d'abondance, surtout que l'entreprise Tilo débordent et débordent de toutes sortes de prospérités et d'abondance. Merci, parce que vous nous avez des bien-aimés. Entre autres, je suis pépiniériste, vous le savez, je suis pasteur, mais je suis pépiniériste. Et j'aimerais savoir, j'aimerais vous dire en ce jour que nous avons des produits qui sont très, très, très bons, des produits de bonne et de haute qualité, comme par exemple l'armoise, qui soigne toute forme de cancer, de diabète. L'armoise soigne également la COVID ou le coronavirus. Quand vous avez des pathologies, l'heumatisme, etc., donc vous pouvez prendre de l'armoise, nous en avons, puisque nous faisons des plantes médicinales. Et puis, nous avons du sirop d'herbapique. Et dans ce sirop, il y a 11 composants. Donc, vous savez que l'herbapique combat la toux, la grippe, l'hépatite, elle combat également la dengue. C'est un anti-diabétique, un anti-gastrique, c'est un anti-asthmatique. Quand vous êtes dans un état grippal fort avancé, vous pouvez prendre à tout moment le sirop d'herbapique. Je vous dis qu'il y a 11 composants et tout ça vient de la pépinière qui se trouve du côté de Caspilota. Et puis, entre autres, je fais donc une plante qui est très puissante, qui s'appelle d'ailleurs la puissance du cheval. Et cette plante a de grandes, très, très, très grandes propriétés médicinales. Alors, cette plante, qu'est-ce qu'elle fait ? Quelles sont les qualités ? C'est une plante qui soigne les puissances chez les hommes et qui renouvelle les spermatozoïdes, qui donne de l'énergie sexuelle, de la force, de la vitalité à l'homme. Ensuite, chez la femme, elle produit la fécondité, donc elle augmente la production d'hormones en cas de stérilité. C'est une plante qui a au moins 300 vertus. Donc, quand des femmes ont des règles douloureuses, quand les hommes, les femmes ont des problèmes, des douleurs articulaires, je vous conseille la puissance du cheval. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson peut être soignée justement par la puissance du cheval. Quand vous traversez une anémie, il vous manque des globules, je vous conseille la puissance du cheval. C'est une plante qui favorise le sommeil réparateur. Quand vous ne dormez pas bien, vous passez par des temps d'insomnie, je vous conseille la puissance du cheval. C'est une plante également qui fortifie vos os. Quand vous avez une forte migraine, des maux de tête violents, je vous conseille la puissance du cheval. Vous luttez contre la dépression, contre l'oppression, contre l'anxiété, le stress, pour que cette plante vous puisse amener chez vous une bonne relaxation. La puissance du cheval. Quand vous traversez des problèmes cardiovasculaires, vous avez de l'hypertension artérielle, je vous conseille la puissance du cheval. Vous traversez une période de ménopause, la puissance du cheval. Quand vous voulez protéger votre foi, je vous conseille la puissance du cheval. Il y a des personnes qui luttent avec l'alcool, avec le tabac, avec la morphine. Oh, naturellement, je vous conseille la puissance du cheval. Quand vous êtes atteint par un quelconque cancer, c'est une plante anticancéreuse. Cette plante cible les cellules cancéreuses, mais elle n'affecte pas les bonnes cellules. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème d'épilepsie, la puissance du cheval. Vous avez des problèmes de flébite, de conjonctivite, la puissance du cheval. La constipation aussi peut être soignée par la puissance du cheval. C'est une plante qui favorise l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental et amène un bien-être général. Vous avez un diabète prononcé. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous êtes dans un cas de fatigue, d'épuisement, de crise de nerfs. C'est une plante qui vous aide à vous relever. C'est une plante qui a au moins, je dis bien au moins, 300 vertus. Et puis à cela s'ajoute une gamme de produits. Et vous savez, on a la plante et aussi on a la gélule. Et la gélule, c'est la même molécule que la plante. Donc à côté de cette plante qui est vraiment très, très, très puissante, je fais également d'autres plantes puisque je suis pépinériste. Donc on a le guarana bio sous forme de gélules, mais ce sont des gélules végétariennes. Ce sont des gélules bio. Et le guarana, c'est pour vous aider à maigrir. Donc vous pouvez maigrir avec le guarana. Ils beaucoup connaissent puisqu'on en va en pharmacie. Il y a la berbérine qui lutte contre le diabète. C'est une très, très, très bonne plante. La berbérine qui lutte contre le diabète. Donc j'ai des gélules qui sont bio, qui sont végétariennes. Ce sont, je dirais, des gélules végétales. Il n'y a aucun produit chimique. Il n'y a aucun additif, aucun excipient. Il n'y a aucun colorant et aucun conservateur. J'ai aussi du collagène bio que je prends pour ma peau. Regardez ma peau. Donc c'est du collagène que je prends qui donne une certaine élasticité à votre peau. Mesdames, soignez, les hommes aussi. Soignez votre peau. Déridez votre peau à partir de cet âge. Même quand on est jeune, il faut prendre du collagène parce que ça vous donne une très, très, très belle peau. Et puis j'ai aussi du chardon maribio qui nettoie le foie, qui nettoie le foie quand on a un problème de cirrhose. Et puis vous savez qu'en cas de chimio, le foie est aussi touché. Donc vous pouvez prendre du chardon maribio. J'ai des racines, la racine d'ortie. La racine d'ortie, cette racine, elle est bonne. Cette plante, elle est bonne pour les cheveux, les ongles. Et puis contre la prostate, j'ai du macabre aussi. Quand les personnes veulent retrouver une certaine libido, pour le désir sexuel, la vitalité, donc j'ai du macabre. Donc j'ai toutes ces gélules qui sont à base de plantes. Je répète, il n'y a aucun excipient, aucun additif, aucun conservateur, aucun colorant. Et vous pouvez les prendre. Et on a des résultats fulgurants, des résultats probants, parce que nous savons ce que nous vendons. Donc on vend du guarana pour mes rites, pour avoir une belle texture. On vend aussi pour la peau. Regardez, c'est ce que j'utilise pour ma peau. Et j'en suis très fière, je suis très contente puisque je vois les résultats. Et je peux vous dire que les résultats sont pour bon. La poncisseuse du cheval, c'est une plante qui est très, très bonne contre toute forme de cancer, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer de l'utéris, cancer du foie, cancer des poumons, la leucémie aussi, toutes sortes de cancers. Et puis mes bien-aimés, donc avec, je dirais, les horaires qui ont été repoussés, le couvre-feu qui a été repoussé. Donc nous sommes du côté de Dillon, à l'église à Montagne de Prières, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. On prend la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue Latuma. Et donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. 333 645. Nous sommes là donc le jeudi à partir de 18h30, tel jeudi. Oh là là, il y aura un message. Vous qui étiez là dimanche, vous avez vu le message que nous sommes en train de porter. Et demain, ce sera un message extraordinaire. On n'a pas terminé notre ancien enseignement de dimanche. Nous allons donc le continuer. Demain soir, ça va être révolutionnaire. Il y a des choses que nous apprenons. Vous savez, il faut fouiner, il faut tarauder, il faut fouiner dans la Bible. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les églises. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Je bénis toutes les églises, je ne sais pas. Je bénis toutes les églises. Il y a des choses que les gens n'apprennent pas. Et donc, ça fait mal parce qu'on aurait dit que dans l'Africophonie, on a du retard par rapport aux anglophones, aux églises anglophones. On se demande pourquoi ça se passe chez les anglophones et pas chez les francophones. On a un sérieux problème en matière d'enseignement, en matière de révélation de la parole de Dieu. Ce maire dit, ça va être extraordinaire parce que de 18h30 à 20h30, on aura notre grande soirée d'enseignement. Venez fouiner, venez fouiller dans la Bible afin que les révélations puissent sortir. Vous savez que la Bible, tout le monde, et comme j'ai l'habitude de le dire, tout le monde a la connaissance, mais tout le monde n'a pas le rime. La révélation de la parole de Dieu. La révélation, elle est cachée et la Bible nous dit que c'est la révélation de ta parole qui illumine. Donc, quand on n'est pas éclairé, quand la révélation ne sort pas, on ne saurait être éclairé. On marche, on tâtonne, mais on n'a pas la révélation qui doit nous illuminer et qui doit nous éclairer. C'est la révélation qui nous apprend beaucoup de choses et qui nous fait marcher sur les hauteurs. Donc, demain, mes fois dit, de 18h30 à 20h30, nous avons donc enseignement biblique. Alléluia. Et puis, ce jeudi, je te reçois à partir de 10 heures. Tu veux me voir pour un quelconque enseignement, tu veux me voir afin que je puisse prier pour toi, pour ta famille, tu veux également me voir afin que ta vie puisse t'écoller, tu veux également me voir pour que tu puisses te confier. Vous savez, je suis liée par le secret pastoral. Tu veux me voir pour que tu puisses, pour que ta vie puisse avancer, pour que tu aies une direction, pour que Dieu puisse se révéler à toi. Je t'attends, alléluia, pour ta délivrance, je t'attends afin de prier pour toi ce jeudi à partir de 10 heures. Et puis, ce vendredi, oh my God, my God, d'être grande soirée de prière et de délivrance. Le vendredi, nous ne rigolons pas parce que nous savons que le vendredi, alléluia, nous sommes dans le feu et nous prenons le ciel d'assaut, nous envoyons les démons dans la ville des ténèbres et nous sommes là. Nous luttons, nous combattons parce que l'église La Montagne de Prière forme des combattants. C'est un centre de formation pour que nous puissions aller agir à l'extérieur. Donc, nous combattons pour nos familles, nous combattons pour nos enfants, nous combattons pour que nous puissions arracher entre les mains du diable tout ce qui nous a volé et notre vie est restaurée puisque nous voyons des résultats extraordinaires. Donc, ce vendredi, 18h30, 20h30, je t'attends pour une soirée de feu, une soirée de prière, une soirée de délivrance. Et puis, ce dimanche, à partir de 9 heures, nous avons notre école de fondement et nous continuons et nous allons terminer nos enseignements la semaine que nous avons commencée. Nous allons terminer nos enseignements ce dimanche et ça va être extraordinaire. Bien aimé, il ne faut pas rater. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer les enseignements. Il faut aimer la présence de Dieu. Où est-ce qu'on va maintenant? Et on ne peut aller nulle part. La vie, elle est terminée. La vie, elle est terminée. Et on ne peut aller nulle part. Et donc, c'est dans la présence de Dieu. Il y a de la joie. Il y a de l'allégresse. Il y a la communion. Dans la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Quand on vient à l'église, je reste chez moi, pasteur, je reste chez moi. Qu'est-ce que tu as à faire chez toi? Toute la journée, tu es chez toi. Mais qu'est-ce que... Les temps sont tellement... La Bible nous dit que les temps sont incertains. Et la Bible nous dit, alléluia, les temps sont tellement mauvais qu'il nous faut racheter le temps. Donc, comment racheter le temps? Par ta présence, en étant fidèle à Dieu, pour voir la beauté et la bonté de Dieu dans ta vie. Alléluia, donc je t'attends. Et j'aimerais te dire, pour les produits dont je t'ai cités, si tu es au loin, tu peux passer commande. Tu m'appelles, tu passes commande. Et tous les gens qui passent leurs commandes, aussi en Guadeloupe, en Allemagne, aux États-Unis, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux commander les produits. Et je te les envoie sans problème. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à commander. Et vous recevez sans problème vos commandes. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu, il est bon. Dieu est bon. Et ce soir, mon message est le suivant. Comment attirer la faveur de Dieu dans ta vie? Comment attirer le miracle de Dieu dans ta vie? Et pour ce faire, il y a une manière de prier. Mesdames, mesdames, messieurs, je voudrais que vous m'écoutiez très attentivement. Et j'ai besoin de vos oreilles maintenant. Trop d'enfants de Dieu nagent dans le désespoir, dans la dépression, dans la défaite, le découragement, la déprime. Trop d'enfants de Dieu nagent dans la tristesse, le stress, la fatalité. En disant que bon, si c'est la volonté de Dieu, on se relâche si facilement, alors que le diable n'est jamais fatigué. Le diable, son job, c'est d'être toujours au travail. Il ne se relâche pas, mais les enfants de Dieu se relâchent toujours. Prends note de ce que je vais libérer, afin que tu saches comment prier et que ta vie soit transformée à partir des prières que nous allons faire en ce jour. Il t'arrive de prier pour les autres, mais pour toi-même, tu n'obtiens rien, parce qu'il y a un problème qui se pose. Dieu, quand il veut te bénir, les bénédictions descendent et les bénédictions passent, alléluia, par les hommes. Idem pour les malédictions. Quand il y a des malédictions, oui, les malédictions passent par les hommes. Donc, je suis venue te dire, le thème de mon message, c'est comment libérer, comment tirer la faveur de Dieu dans ta vie, comment recevoir les miracles de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est simple, Dieu n'est pas compliqué, les gens disent que, bon, les affaires de Dieu sont lointaines, Dieu ne répond pas tout de suite. Si, mais il y a une manière, alléluia, de t'approcher de Dieu, afin que les choses de Dieu se manifestent puissamment dans ta vie. Et quand Dieu veut te bénir, alléluia, il couvre le cœur des hommes comme un courant d'eau en ta faveur. Dieu n'a pas de problème. Quand Dieu veut te favoriser, il dispose des cœurs, donc des hommes sur cette terre, il dispose des hommes, alléluia, pour que ces hommes puissent te favoriser. Et quand la faveur de Dieu est sous toi, tu es condamné à réussir. Et Dieu accorde sa faveur à n'importe qui et n'importe quand. La Bible dit, la Bible dit que c'est toi, Seigneur, qui bénis le juste et tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Ceci est écrit dans le livre des Sommes, chapitre 5, verset 12. C'est la faveur qui assure la protection. C'est la faveur de Dieu qui assure la bénédiction à celui ou à celle dont la vie plaît à Dieu. La faveur de Dieu ouvre toutes les portes qui sont bloquées et elle rend possible ce qui est impossible. Alors aujourd'hui, nous allons prier et tu vas demander, vous allez demander à Dieu de vous accorder sa faveur. Tu vas prier, nous allons prier afin que Dieu puisse libérer sa faveur sur ta famille, dans ta famille, dans la vie de tes enfants et que la faveur de Dieu se déploie également dans tes finances, pour ta santé, dans tes affaires. Et Dieu va au-delà, nous dit la Bible, de ce que nous lui demandons et de ce que nous pensons. Et il peut te faire gagner la faveur de tes, même la faveur de tes ennemis. Dieu peut te faire gagner la faveur de tes ennemis. La faveur de Dieu, la faveur divine, la faveur divine te permet d'accomplir ce dont tu serais incapable par ta propre force. Alléluia! La faveur, c'est quelque chose d'incroyable. La faveur, c'est quelque chose d'immérité. Car elle pourvoit à tous tes besoins, même comme ta situation semble, oh, désespérée. La faveur, c'est la bénédiction surnaturelle de Dieu. Il faut être focus sur Dieu. La parole de Dieu, alléluia, est certaine. Il faut provoquer, il faut activer la faveur de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. La faveur de Dieu te protège, étends tout. Et quand tu es environné de faveur, les bénédictions arrivent. Elles sont déversées, mais d'une manière incroyable, d'une manière, oh, surprenante. Et d'une manière spontanée. Tes ennemis vont dans le même sens, car Dieu, nous dit la Bible, déclare, approuve les voies de normes. Quand Dieu approuve les voies de normes, nous dit la Bible, il dispose même ses ennemis. Il dispose favorablement ses ennemis à son égard. Même tes ennemis, quand la faveur de Dieu est sur toi, même tes ennemis se battent pour te faire du bien. Alléluia. Ce sont des ennemis qui ont la faveur de Dieu sur ta vie, qui prennent ta défense. Ils sont motivés, ils se décarcassent pour te faire du bien. Waouh, waouh, waouh. Et nous allons activer ce type de faveur ce soir dans nos vies. Esther a obtenu la faveur de Dieu. Alléluia. Vachy a été déguerpi, je dirais, la maison royale. Esther est venue délivrer le peuple juif. Une petite fille orpheline, mais elle est devenue, en temps encore, elle est devenue reine en épousant Laura Asturis. Quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, mais Dieu te choisit. Il t'établit, il te fait prospérer à tous égards. Il te fait prospérer. Alléluia. Et tu as toutes les richesses, toutes les richesses du ciel, les richesses du monde qui sont à ta poursuite. Alléluia. Tu as la santé divine. Dieu te fait prospérer à tous égards. Tes enfants sont bénis. Partout où tu passes, tu brilles. Les gens accourent pour te faire du bien. Vous qui m'écoutez, votre situation doit changer. Je le décrète aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une saison de faveur. J'appelle le mariage dans ta vie. J'appelle la prospérité. J'appelle l'abondance. J'appelle le bien-être dans ta vie. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbe au chapitre 18 au verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'appelle le mariage dans ta vie. C'est une grâce. La grâce, la faveur, c'est la même définition. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Celui-là obtient une grâce qu'il obtient dans l'éternel. Oh bien-aimé, on va prier en ce jour. On va prier parce que l'heure est entrée d'avancer. J'aimerais que tu poses ta main sur ta tête là où tu te trouves. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu poses ta main sur ta tête afin que je puisse libérer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Voici une saison de faveur pour toi. Je relâche la faveur de Dieu sur ta vie que les portes commencent à s'ouvrir pour toi. Les portes qui étaient bloquées, que ces portes commencent à s'ouvrir pour toi. Je commande aux démons qui retiennent tes bénédictions de les libérer maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je commande aux démons d'infirmité, aux démons de maladie de quitter ton corps. Et ce, sans délai, oblige ta bouche à travailler. Tu dois relâcher la faveur. Tu as une bouche. La parole de Dieu sert à créer. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est créatrice. La faveur te localise aujourd'hui. Je viens le décréter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Répète avec moi. Là où tu es. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'il te plaît, mets ta main sous ta tête. On va commencer à prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois à ta parole. Je viens devant ton trône de grâce, couvert du précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'obtenir miséricorde, faveur pour ma vie. Que l'huile de la faveur divine se déverse sur moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plan de mes pieds. Que les portes de miracles s'ouvrent où que j'aille. Que les portes pour libérer toutes mes bénédictions, les portes qui étaient bloquées, s'ouvrent grandement, afin de libérer maintenant toutes mes bénédictions, ma santé, mes finances, mon bien-être, mes enfants. Seigneur, répète après moi. Ta parole déclare que je suis guéri et je te remercie, Père, pour ma santé. Je te loue car c'est fait. Point barre. Je possède, je te loue, je possède ma santé. Je ne vais pas obtenir la santé, mais je la possède maintenant, car je m'appuie sur ta parole et mon cœur est rempli d'émerveillement. Ta faveur est sur ma santé. Elle est sur mes finances. Elle est dans mes affaires. Ta faveur transforme toutes les mauvaises situations dans ma vie pour les transporter vers la bénédiction au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas parler et tu dois parler sur ta vie afin de donner au chaud de se réaliser dans ta vie. C'est toi qui dois parler. N'attends pas que quelqu'un d'autre le passe à ta place, mais tu dois parler. Tout ce que Dieu a créé à des oreilles. Tu vas prier maintenant avec moi afin que les Goliaths puissent tomber de ta vie. Il faut qu'ils tombent afin qu'ils ne se relèvent plus. Il faut les tuer. Il faut non seulement qu'ils tombent, mais il faut les tuer. Car la Bible nous dit que Goliath a été tué par David avec une pierre. Mais non seulement les Goliaths doivent tomber dans ta vie, mais les Goliaths, tu dois les achever. Tu dois les tuer afin qu'ils ne se relèvent pas et afin qu'ils ne se relèvent plus dans ta vie. S'il te plaît, lève la médoite et déclare avec moi. Lève ta médoite et déclare avec moi. Père, tout Goliath qui tourmente ma vie, qui a déposé la confusion, la honte dans ma vie, le retard, quel que soit l'endroit où ce Goliath se trouve, je le renverse, je découpe sa tête en morceaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout Goliath qui a envoyé la marche dans ma vie, qui a envoyé les accidents, les malédictions. Aujourd'hui même, que ce Goliath tombe, je le décapite, je le décapite, je le décapite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout Goliath qui a envoyé la maladie dans mon corps, je maudite cette maladie et que ce Goliath tombe et qu'il soit brûlé au feu, qu'il soit brûlé au feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier, nous allons prier parce que les autres obtiennent facilement des choses, mais toi c'est toujours toi qui restes et demeures dans des situations compliquées, dans des situations ardues. Décrète avec moi ce jour, alléluia. Décrète avec moi ce jour, nous sommes là pour prier. Père, au nom de Jésus, je viens renverser toutes les mureilles de problèmes, toutes les complications dans ma vie. Je renverse ces murailles, je détuis ces forteresses, je casse les chaînes, je détuis les cadenas. Alléluia, au nom de Jésus. Lève ta main, dis avec moi. Père, au nom de Jésus, lève ta main, dis avec moi. Père, au nom de Jésus, toutes les murailles placées devant moi, qui m'empêchent d'entrer dans la faveur divine, murailles de déception, murailles sataniques, murailles démoniaques, que ces murailles soient démolies, qu'elles soient fracassées. Je mets le feu de Dieu, je sème le feu de Dieu dans ces murailles, au nom de Jésus. Je renverse ces murailles sataniques, je les renverse, je les détuis, qu'elles soient calcinées, qu'elles soient rôties, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, on continue à prier. Aujourd'hui, c'est que tu dois obtenir la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu dois obtenir la faveur de Dieu. Tu devais être marié depuis, mais cet homme a goûté. Il s'est bien servi de toi. Il t'a utilisé. Et dès qu'il a terminé de faire ce qu'il avait à faire, il est parti vers quelques d'autres. Parce qu'un mauvais sort est tombé sur toi. Et cet homme ne te voit plus comme la belle femme qu'il voyait avant, mais il te voit comme, je dirais, comme un démon. Aujourd'hui, le masque doit tomber. Et aujourd'hui même, on doit faire tomber le masque. On aurait dit que toi qui étais, et qui étais comme un joyau avant, comme un bijou, même ta présence, dès qu'il entend sa voix, oh, ça les nerve, il se met en colère. Même ta présence les nerve, alléluia. Il ne veut plus te voir. Et chaque fois qu'il te regarde, on aurait dit qu'il y a une certaine colère qui jaillit de son cœur et qui manifeste sur son visage. Dis avec moi, lève ta main droite, on va prier aujourd'hui. Dis, Père, au nom de Jésus, je détuis, j'arrache, j'arrache tout masque qui a été collé sur mon visage. J'enlève ce masque, masque de la disgrâce, masque de la défaveur. Je t'enlève de mon visage, masque de la défaveur. Tu es enlevé, tu es ôté de mon visage. Dis avec moi tout masque lancé contre moi, par les méchants sur ma vie. Que ce masque soit brûlé. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta lumière brille. Que ta lumière brille sur mon visage. Que ta lumière brille sur mon visage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Je foudrois avec le tonnerre de Dieu, avec la foudre de Dieu, tout masque qui a été posé sur mon visage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, la faveur de Dieu apporte la guérison. La faveur de Dieu apporte la victoire. Quand vous déclarez la faveur de Dieu dans votre vie, tout de suite, il y a des anges qui se mettent au travail. Alléluia. Et dans l'invisible, les choses commencent à bouger. Dans l'invisible, les choses commencent à changer. Tu as déjà jeûné. Tu as déjà prié. Et j'aime dire, alléluia, que tu t'es déjà roulé par terre. Mais tu n'as pas encore déclaré la faveur de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu doit être déclarée dans ta vie. Dis avec moi, alléluia. Pose ta main sur ta tête maintenant. Dis avec moi, merci Père, que ta faveur me passe du bien. Merci Père, que ta faveur me distingue de cette génération perverse. Merci Père, que ta faveur me tienne toujours en haut, mais jamais en bas. Merci Père, que ta faveur me tienne toujours en tête, mais jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais prier, alléluia, pour ceux qui font des affaires. Tu travailles à des moments difficiles, parce que les gens font trop de sorceries contre toi quand tu as des affaires. Ils sont toujours employés à être dans des loges mystiques pour envoyer le feu dans tes affaires afin que tu ne puisses pas réussir. Maintenant, je vais prier pour les gens qui sont dans les affaires, qui ont des magasins, pour les gens qui sont dans les affaires. Quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, il faut que tu obtiennes là, c'est la période, c'est la saison de la faveur. Dis avec moi, merci Père, que ta faveur m'apporte des clients. Des clients, que des clients me localisent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Père, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais toucher puisse prospérer, prospère. Ta faveur m'apporte de nouvelles opportunités. Je brise, je détuis toutes les malédictions, tous les mauvais sors qui ont été jetés sur mes affaires. Et que miracle créatif, que ta faveur, Seigneur, coule dans mes affaires. Alléluia. Bien aimé, plus tu vas déclarer la grâce à la faveur de Dieu sur tes affaires, plus tu vas dégager tout dépôt satanique dans tes entreprises, et mieux, Dieu qui est bon va mettre des partenaires de destinées sous ta route et tu réussiras. La faveur dégage la route de la faillite. La faveur de Dieu dégage la route de tout mauvais choix. On fait tellement de mauvais choix dans notre vie, et cela nous ouvre des portes à toutes sortes de retards, de malédictions. Mais aujourd'hui, je déclare, j'appelle des gros contrats dans ta vie. J'appelle là où les autres vont souffrir. Toi, le Seigneur, va te faire avancer. Il va te propulser vers les hauteurs, parce que tu es dans la faveur. Père, s'il te plaît, en ce jour, dégage ta faveur dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui sont dans les affaires, alléluia. Pourquoi ne pas aller vers le high level ? Pourquoi ne pas aller vers le hover flow ? Alléluia. Dans la journée, déclare que la faveur de Dieu te soutienne. Merci parce que ta faveur, ô Dieu Seigneur, arrive, et que ta faveur apporte de nouvelles dimensions à tes enfants. Il ne faut pas seulement être négatifs, mais il faut libérer des paroles de faveur, afin que tout puisse changer autour de toi, dans ta maison. Il est nécessaire, il est capital de demander à Dieu de protéger tes enfants par la faveur, tes biens. Et il est aussi important, aussi important de déclarer la faveur de Dieu sur tout ce qui t'appartient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, donc, ma dernière prière, je vais prier, alléluia, pour les gens, pour les finances, les gens qui coupissent sous les dettes, les dettes par-ci, les dettes par-là. Déclare, je proclame et je déclare que la faveur de Dieu t'apporte de l'abondance. Seigneur, tu as dit que tu es venu afin que tes brebis aient la vie en abondance. Je déclare la faveur financière sous les comptes de tes enfants. La faveur, ô Dieu, Seigneur, que ta faveur ouvre des portes, les portes qui étaient fermées devant tes enfants. La faveur de Dieu, alléluia, ô Seigneur, permets aux banquiers de se rappeler, de te bénir. Permets aux banquiers de te faire du bien. Si des gens te devaient de l'argent, j'appelle la faveur financière dans ta vie et j'existe que ces personnes te remettent tout ce qu'elles t'ont volé afin que les portes de bénédiction, alléluia, explosent dans ta vie. Alléluia, Seigneur, merci que tous ceux qui te devaient de l'argent, je déclare et je décrète la faveur de Dieu dans ta vie afin que ces gens puissent libérer tes bénédictions, afin que ces gens puissent libérer tes finances et que tu arrives à obtenir, alléluia, tout ce que Dieu avait déjà mis en réserve pour toi. Tu vas vivre et tu connaîtras une nouvelle dimension de ta vie. Je déclare que la faveur de Dieu est dans ta vie, mais d'une manière nouvelle, d'une manière extraordinaire. Je déclare la faveur de Dieu sur ta famille, sur tes finances, dans la vie de tes enfants. Je déclare la faveur de Dieu auprès de tes employeurs, auprès de tes clients. Je déclare que la faveur de Dieu t'ouvre d'un nouvel port d'opportunité. Je déclare la faveur de Dieu sur ta santé, sur ta force. Tu es libéré de toute maladie héréditaire. Tu es libéré de toute oppression. La faveur va accélérer les choses de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu va accélérer la délivrance dans ta vie, plutôt que prévu. Tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner et tu vas atteindre les sommets. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Bien aimé, il ne me reste pas beaucoup de minutes. Tu peux donc commencer à m'appeler afin que je puisse prier pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, grâce à Ressus, la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Je m'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom ? Apolline. Corine, bonsoir Corine, que puissent faire pour vous ? Apolline. Apolline ? Apolline. D'accord. Que puissent faire pour vous ? Je voudrais que vous priiez pour moi, pour la guérison de mes yeux. Oui. Et pour le sommeil, je n'arrive pas à dormir la nuit. D'accord. Donc, je vais prier pour la santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a personne au bout du fil ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Bonsoir. Eh, ça fait la troisième fois, hein ? Vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut bien passer un autre appel ? Grégory, passe-moi un autre appel. Bonsoir, on passe à la école. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Oui, mais nous, mais c'est temps de tenir d'où, Mme Dravalé. S'il vous plaît, vous appelez d'où ? Vous êtes à l'antenne ? Le problème, c'est que vous voulez regarder la télé et en même temps appeler. Donc, vous n'allez pas réussir, puisque ça fait des échos dans le studio. Sur la montagne de la prière, bonsoir. Merci, voilà. Sur la montagne de la prière, bonsoir. Bonsoir, Père Michael. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Je suis de la Guadeloupe, c'est Gisèle. C'est Gisèle. Alors, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne toujours cette force et la santé de prier pour nous chaque mardi. Alors, ce moment même, je te demande de prier pour moi. De prier pour moi et de prier pour un frère que j'ai vraiment, vraiment, vraiment. Il est perdu, il n'a pas de santé. Comment il s'appelle ? De prier pour lui et de prier pour la femme. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Lucien. Lucien, je vais prier pour la femme. Oui, alors j'essaie de tout faire pour lui, mais vraiment, il est perdu, il fait n'importe quoi, il est malade. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu, d'accord ? Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Daniel. Je peux prier pour moi, pour la délivrance et pour ma famille. Vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Du Lamentin. Du Lamentin. D'accord, je vais prier pour vous. Sois béni. Merci beaucoup. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? De la Martinique. Votre prénom ? Delphine. Bonsoir Delphine, et vous appelez à quel sujet ? Je voulais que vous priiez pour mes enfants et moi, pour la délivrance. La famille, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? J'appelle Delphine, et je suis Nicole. Nicole, et vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît ? Oui, j'appelle, c'est pour me débloquer, puisque je suis malade, et je n'ai pas de souffle. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? J'appelle Delphine. Votre prénom ? Mon prénom, c'est Georges. Georges, vous allez dans une église ? Oui. Ah, d'accord. Et vous dites à votre pasteur de prier pour vous ? Oui. Vous lui demandez, d'accord. Et vous, vous voyez les résultats ? Normalement, oui. Non, non, non. Il faut bien parler. Oui, oui, je... Vous voyez les résultats ? Oui, je vois les résultats. Voilà, alors, donc, quand vous appelez, et que, parce que je prie régulièrement pour vous, quand vous voyez les résultats, puisqu'on ne prie pas, en fait... Il faut témoigner. Il faut témoigner, il faut donner la gloire à Dieu, d'accord ? Nos problèmes ? Voilà, prenez la peine, et prenez le temps de donner toute la gloire à Dieu. Et vous voulez que je prie pour vous aujourd'hui, pourquoi ? C'est pour, comment dirais-je, la faveur de Dieu descend dans ma maison, sous toute ma famille. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous avez pour nous aussi ? D'accord. Pour mes enfants, mais sous toute ma famille, que la faveur de Dieu descend en nous. D'accord, je vais prier pour vous. La protection de Dieu. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? J'appelle de la Croix-de-Loup. Votre prénom ? Janis. Janis, oui. Oui, pour que vous puissiez prier pour moi, pour ma santé. Pour votre santé, oui. Et pour ma famille, pour ma fille. Pour votre famille, d'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Oui, j'appelle de la Croix-de-Loup. Votre prénom ? Je suis Thérèse. Oui. Oui, j'appelle pour ma fille, Françoise, qui est en difficulté avec des ennemis. C'est pour l'aider, elle est son mari et ses enfants. D'accord, je vais prier pour elle. D'accord, merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, je vous dis la prière pour la délivrance et la guérison pour mes yeux. Votre prénom ? Jocelyne. Jocelyne. Je vais prier pour vous. D'accord, merci. Sois béni. Oui, merci beaucoup. Sur la montagne de prière, bonsoir. Madame la petite salle, à l'aider. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je veux sur la montagne de prière. Oui, madame, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? D'abord, nous. Et votre prénom ? Anna. Anna, et vous voulez qu'on l'emprie à quel sujet ? Pour votre santé, surtout pour ma santé. Je vais prier pour vous. Voilà. Donc, tous ceux qui ont appelé, je voudrais que vous leviez la main droite. Levez votre main droite. Et on va appeler, je vais appeler la faveur de Dieu sur votre vie. Je vais relâcher la faveur divine, alléluia, sur votre vie en ce jour. Parce que nous savons, je répète, que la faveur de Dieu accélère les choses. Quand vous êtes dans une situation compliquée, vous commencez à confesser la faveur divine, la faveur de Dieu. Et nous savons, je le répète, la faveur de Dieu vous favorise. Elle agit favorablement à votre égard. Alléluia. Même quand vous êtes dans les affaires, vous faites des affaires, vous n'avez pas de clients. La faveur de Dieu amène des personnes à vous trouver. Il faut confesser, il faut déclarer la faveur de Dieu. Alléluia. Prions. Père, merci. Je te prie au Dieu, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont appelé Corine, Gisèle, Daniel, Delphine, Nicole, Georges, Yanis ou Janis, Thérèse, Françoise, Jocelyne, Anna, pour leur santé, pour la délivrance, pour la restauration, pour le déblocage. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens recouvrir toutes ces personnes de ton précieux sang. Et je relâche aujourd'hui, alléluia, ta faveur divine sur leur vie. Que la faveur divine, ô Dieu, Seigneur, leur apporte la santé. Que la faveur divine leur apporte le déblocage. Que la défaveur fuit dans leur vie. Que la défaveur, alléluia, que la disgrâce, ô Dieu, prenne la puissance de leur vie. Je les jette dans l'abîme des ténèbres. Et que la faveur de Dieu apparaît soudainement, promptement dans leur vie. Amène la délivrance, amène la guérison, amène promptement, ô Dieu, Seigneur, alléluia. La restauration, le relèvement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu se promène dans leur vie, dans leur corps, dans leur maison, dans la vie de leurs enfants. Qu'il soit béni, que ces personnes, qu'elles soient bénies, qu'elles soient bénies. Et qu'elles marchent favorablement, ô Dieu, Seigneur, alléluia, dans les bénédictions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, bien aimé, je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude. L'émission, cette émission, elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 heures du matin. Je rappelle que du 27 au 29 avril, je serai du côté de la Guadeloupe pour prier pour vous et puis aussi pour vous présenter mes produits. Néanmoins, il faut commander parce qu'il faut soigner votre peau, il faut soigner votre intérieur. N'attendez pas que la maladie soit là pour vous réveiller si vite. Et puis, je rappelle, alléluia, que du côté de l'église à Montagne de Prières, nous sommes là à partir de demain soir, 18h30. Oh là là, ça va être beau, ça va être extraordinaire. Ce jeudi, tu veux me voir, je te reçois à partir de 10 heures. Je n'ai aucun problème. Je suis là pour prier pour toi, pour prier avec toi, pour relâcher la faveur, pour que tu vois les choses miraculeuses passer dans ta vie. Parce que nous sommes dans le mois de la faveur et puis vendredi, oh là là, vendredi, ça va être chaud, ce sera by fire, by fire. Ce sera le feu et ce dimanche, je te reçois, enfin ce dimanche, pardon, école de fondement à partir de 9 heures, suivie de notre culte de louange et d'adoration. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc la semaine prochaine. Glory to be God. May the Lord continue to bless you and see you, see you for the next time. God is merveilleux. Bye bye. La semaine prochaine, si Dieu veut, dès demain, 18h30, à l'église à Montagne de Prières. Bye bye.